Des armes russes combattent Daesh dans le ciel et les sables de l'Irak iril la taille pauvée tout comme en Syrie, où les forces de Daesh astérisque ont été défaites par l'armée gouvernementale grâce à l'aide des forces armées russes et aux armes livrées par un Moscou, sur le front irakien de la lutte antiterroriste, les armes russes ont également été indispensables. Sur le front irakien de la guerre anti-Daesh astérisque, les armes russes livrées à Bagdad ont joué un rôle important dans la lutte contre ce groupe terroriste. Hélicoptères russes dans le ciel irakien En 2012, Moscou et Bagdad ont conclu un contrat de livraison d'armement russe, dont 36 hélicoptères d'attaque Mi-28 ne chasseur de nuit. Selon des médias russes, cet accord d'un montant de 4,2 milliards de dollars, 3,65 milliards d'euros, a été la plus grande vente d'armes russes au Proche-Orient. Toutefois, en 2014, avec le début de l'offensive de Daesh astérisque contre l'armée irakienne, certains points de ce contrat ont été modifiés. Ainsi, le nombre des chasseurs de nuit a été réduit à 15. De plus, l'Irak a dû obtenir 28 hélicoptères Mi-35M, dont l'exploitation était facile. A l'heure actuelle, les livraisons des Mi-28 sont achevées. Ces aéronefs, dont le cockpit est efficacement protégé des balles anti-blindage et des projectiles d'un calibre allant jusqu'à 20 mm, ont fait leur preuve, notamment lors de la bataille de Mossoul. Quant au Mi-35M, dont les livraisons ont été lancées en novembre 2014, cet héritier du légendaire Mi-24 Crocodile a aussi été apprécié à sa juste valeur par les militaires irakiens. Chars volants contre chars de Daesh astérisque durant l'été 2014, alors que les djihadistes remportaient des victoires sur les troupes irakiennes, Bagdad a acheté 10 avions d'assaut à Su-25 de la réserve stratégique du ministère russe de la Défense, dont certains avaient participé à la guerre d'Afghanistan, 1979 à 1989. L'Iran a également livré plusieurs avions de ce type à l'armée irakienne. À l'heure actuelle, l'armée irakienne dispose d'une vingtaine de ses aéronefs, selon des sources concordantes. Bien que cet appareil ne soit pas le plus avancé, le Su-25, également connu comme « char volant », est une arme puissante, dotée d'un canon automatique de 30 mm et des bombes et missiles RR et Air Sol. De plus, les pilotes irakiens ont l'expérience des vols sur ces aéronefs, dont Saddam Hussein avait équipé son armée. Le Su-30K entre en scène en octobre 2015. Le ministère irakien de la Défense a fait savoir que les chasseurs Su-30K étaient engagés dans la guerre contre des chasses et risques. Lors de leur première opération, ils ont frappé des positions terroristes près de Mossoul. Selon les médias, l'Irak a acheté six aéronefs de ce modèle durant l'été 2014 après leur modernisation suite à l'exploitation en Inde. Le département d'État américain a alors indiqué que les chasseurs russes avaient été achetés parce que la livraison de F-16 américains aux forces aériennes irakiennes avait pris du retard. Défenseur des airs Le contrat de 2012 prévoyait que l'Irak obtienne différents moyens de la lutte antiaérienne, y compris près de 20 systèmes Pantsirès équipés de canons automatiques et de missiles et capables de détecter, suivre et frapper des cibles en mouvement à une altitude comprise entre 15 mètres et 15 kilomètres. Pour rappel, ces armes protègent également le ciel syrien et les bases militaires russes en Syrie. En dehors des Pantsirès, Moscou a livré à Bagdad des systèmes de missiles anti-aériens portatifs 9K38 Igla et des lances-missiles Jigit dotés de missiles Igla. Le renforcement de la lutte aérienne d'Irak s'expliquait par le fait que lors de leur offensive de 2014, les terroristes de Daesh Asterisk s'étaient emparés de beaucoup de matériel militaire irakien, y compris des aéronefs. Appui d'artillerie Appui d'artillerie Si l'aviation est bonne pour les frappes de haute précision, les opérations terrestres à grande échelle ont besoin de l'appui fort d'artillerie. Appui d'artillerie Appui d'artillerie Appui d'artillerie Appui d'artillerie En février dernier, l'ambassadeur russe à Bagdad a annoncé l'arrivée de ses engins en Irak. Asterisk Organisation terroriste interdite en Russie Appui d'artillerie Appui d'artillerie Appui d'artillerie Appui d'artillerie Appui d'artillerie